Des trottoirs en mauvais état, avec ici ou là des trous dangereux pour les piétons. Des rideaux baissés sur des commerces fermés. Autrefois fierté de Cayenne, l'avenue de Gaulle n'est plus que l'ombre de son passé. Simon gère une bijouterie depuis 20 ans. Il dit son désarroi à la maire de Cayenne et aux représentants des commerçants en tournée ce matin. Les gens, ils n'ont pas envie de se promener dans des trous. Il y a des trous partout. Ce n'est pas moi qui le dis, ça fait 20 ans qu'on dit ça. On n'a pas le passage qu'on avait avant. On n'a pas le passage. Le passage, il est dans les grandes surfaces. Même lassitude dans le magasin de Jean-René Shin Joquette, qui vend des valises depuis 1988, avenue de Gaulle. Le secteur du voyage est en crise à cause de la Covid, ce qui accélère le déclin de son commerce. Je ne vends même pas une valise par jour. Avant, c'était valide, des sacs de voyage, etc. C'est terminé pour moi, pour le moment. La nouvelle maire de Cayenne a rencontré les commerçants pour adapter les mesures du programme Cœur de Ville, lancé il y a deux ans avec l'État, la CTG et la CACL. Mieux appréhender les difficultés, les problématiques du centre-ville, de façon à ce que notre programme Cœur de Ville et les actions que l'on va mettre en place tiennent compte totalement de cette réalité. Et donc, c'est une réalité sur laquelle on ne peut pas être aveugle. Les représentants du monde économique apportent leurs idées sur les heures d'ouverture des commerces ou l'éclairage des rues. L'idée, ça serait de faire, par exemple, de 9h à 18h30 en continu, parce qu'ils ont toujours la coupure du midi. Il faudrait être plus adapté aux habitudes des consommateurs des années 2020. On est en continu, on n'a plus la coupure de la sieste qu'il y avait dans les années 70. Il faut donner de la lumière à cette ville, que le soir, aujourd'hui, on est en couvre-feu, mais on n'est pas tout le temps en couvre-feu, que la nuit, les gens puissent encore venir dans le centre-ville, s'approprier dans la journée, avoir des trottoirs, avoir des places de parking. Enfin, c'est toujours le même refrain. Pour changer de refrain sur les trottoirs, il faudra patienter. Selon la maire de Cayenne, la CACL doit d'abord mener des travaux sur le réseau d'assainissement, puis les trottoirs pourront être remis à neuf fin 2021, début 2022.